Bonjour à vous les intermoites et bienvenue dans cette petite vidéo rapide de techniquement ce qu'il faut savoir spéciale centième abonné. Vous êtes-vous déjà demandé combien est-ce que YouTube pouvait gérer de vidéos différentes ? En 2019, on estimait à 5 milliards le nombre de vidéos qui sont visionnées chaque jour et environ 400 heures de contenu sont mises en ligne chaque minute, ce qui est tout bonnement énorme. Alors verra-t-on un jour YouTube saturer et ne plus pouvoir accueillir de nouvelles vidéos ? Depuis la toute première vidéo que j'ai publiée sur cette chaîne, j'ai prêté attention à une particularité de ces dernières. Et cette information, qu'elle est-elle ? Et bien il s'agit ni plus ni moins que de l'URL de la vidéo. Alors petite explication, l'URL c'est l'adresse écrite en haut de votre page internet et qui donne ni plus ni moins que l'adresse où se trouve la page sur laquelle vous êtes et qui permet de trouver donc n'importe quelle page sur l'immensité du web. Si nous décomposons notre URL, nous voyons que nous avons dans l'ordre HTTP qui est l'abréviation de Hypertext Transfer Protocol, qui est le protocole de communication permettant les échanges de données entre les serveurs et votre ordinateur. Mais vous pouvez aussi avoir une variante HTTPS qui est la même chose mais en sécurisé comme pour les échanges bancaires, mais nous n'approfondirons pas cela ici. Puis viennent les deux points ainsi que deux slash qui servent de séparateur avec la suite de l'adresse. Et nous avons ensuite l'information sur le site internet où nous sommes réellement. Alors là, il faut lire l'information à rebours. Sans tout détailler, nous sommes dans le domaine de premier niveau en .com. Puis vient le nom du site en lui-même qui est donc YouTube et enfin le sous-domaine www pour World Wide Web ou Toile à l'échelle mondiale. C'est finalement très similaire avec le courrier où l'on écrit sur l'enveloppe le nom de la personne, son adresse et le nom de la ville. Mais il peut y avoir parfois bien plus d'informations mais nous allons ici simplifier grandement la problématique. Si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous recommande la vidéo de Defecator qui explique bien plus en détail les URL pour repérer les arnaques. Comme information supplémentaire, nous avons ici, après un autre slash faisant cette fois-ci la séparation entre le site lui-même et l'endroit dans le site où se trouve la page que nous cherchons, ce qui serait l'équivalent d'un numéro d'appartement dans un immeuble, nous renvoie donc vers une page nommée Watch qui est donc conçue pour le visionnage de vidéo. Cette page Watch attend un paramètre comme le montre le point d'interrogation et ce paramètre nommé V a une valeur faite de différents symboles alphanumériques qui est en quelque sorte le numéro de la vidéo mais exprimé dans une autre base que notre base décimale. Alors à partir de là, si vous ne savez pas ce qu'est une base de comptage, je vous recommande vivement avant de continuer d'aller regarder mes vidéos concernant justement cette notion dont le lien s'affiche en haut à droite de la vidéo et que vous trouverez également en description. Nous allons également avoir besoin de manipuler les puissances et je vous recommande donc vivement d'aller voir ma vidéo à ce sujet avant de continuer si vous ne vous estimez pas au point. Si jamais vous vous estimez assez calé en mathématiques pour suivre avec une explication rapide, c'est parti ! Une base de comptage permet de transposer sous forme écrite un nombre en utilisant différents symboles dont la valeur dépend de la colonne où ces derniers sont écrits si l'on utilise une écriture positionnelle, ce que nous allons faire ici. Ainsi, notre système est dit décimal car il utilise 10 symboles différents, les chiffres de 0 à 9. Chaque colonne est une puissance de 10 avec la première colonne qui est celle des unités qui correspond à 10 puissance 0, celle des dizaines à 10 puissance 1, celle des centaines à 10 puissance 2 et ainsi de suite sans aucune limite. Ce facteur 10 pour passer d'une colonne à la voisine vient justement du fait que notre base utilise 10 symboles différents. Pour la valeur de l'adresse de notre vidéo qui correspond donc simplement au numéro de cette dernière, il n'est pas ici question d'une base décimale puisque de nombreux autres symboles sont utilisés. Il exige donc deux façons de procéder pour savoir combien de symboles sont possibles. Soit vous explorez une petite dizaine de vidéos pour voir quels sont les symboles régulièrement utilisés, soit vous connaissez quelque peu les protocoles derrière les adresses URL et vous savez alors que les symboles utilisés sont les 26 lettres minuscules de l'alphabet, sans les accents, les 26 lettres majuscules de l'alphabet, sans les accents également, tous les chiffres de 0 à 9 et enfin deux symboles supplémentaires, le tiré ainsi que l'underscore que les français désignent traditionnellement par le nom de tiré du bas ou tiré du 8, puisqu'il se trouve sur la touche 8 du clavier AZERTY. Si l'on fait l'addition, nous trouvons donc que nous avons à notre disposition un total de 64 symboles différents pour notre base de comptage. Bon, maintenant que nous avons cette information, c'est bien beau, mais comment peut-on l'utiliser pour connaître le nombre maximal de vidéos que l'on peut avoir sur la plateforme YouTube ? Eh bien, il nous suffit simplement de compter combien de symboles différents compose l'adresse d'une vidéo, ce n'est pas plus dur que ça. Nous voyons donc que le nombre de notre vidéo est constitué de 11 symboles de la liste des 64 que nous venons d'évoquer, et nous savons que ce nombre écrit dans une base 64 est composé de 11 chiffres différents. Il nous suffit alors simplement de faire le parallèle avec notre base décimale. Ainsi, avec une seule colonne, nous pourrions écrire 64 nombres différents. Avec une deuxième colonne, nous avons accès à un choix de 64 symboles dans la première colonne toujours, et 64 symboles dans la seconde, ce qui nous donne la possibilité d'écrire 64 fois 64, ou 64 au carré, soit 4096 nombres différents. Avec une troisième colonne, nous pourrions en toute logique écrire 64 puissance 3, soit 262 144 nombres différents. Il nous suffit donc d'extrapoler ce raisonnement pour trouver qu'avec 11 colonnes différentes, nous aurions la possibilité d'écrire 64 puissance 11, soit le nombre gidoantesque de 73 trillions, 786 billiards, 976 billions, 294 milliards, 838 millions, 206 464, soit de façon beaucoup plus parlante, 73 millions de milliards de vidéos. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de vidéos différentes qu'il est possible de créer sur la plateforme YouTube est monstrueux, puisque cela représente plus de 73 millions de milliards de vidéos possibles grâce au système actuel des adresses sur le site. La plateforme a donc largement le temps de voir venir la saturation, d'autant plus qu'au rythme actuel de 400 heures de vidéos postées chaque minute, qui, si l'on considère un temps moyen de vidéos de 10 minutes qui permettrait la double monétisation, représente environ 2400 vidéos par minute. A ce rythme-là, il faudrait donc plus de 58 milliards d'années aux créateurs pour saturer la plateforme. Pour vous donner une autre idée de l'énormité de ce nombre, cela représente plus de 10 fois l'âge de la Terre, ou plus de 4 fois l'âge de l'univers. Toujours pour vous donner une idée, cela signifie que si chacune des 7 milliards de personnes sur Terre postait une vidéo toutes les secondes, il faudrait à l'humanité toute entière environ 334 années pour saturer le système de numérotation des adresses YouTube. Et si jamais les protocoles n'évoluaient pas, et que le site restait en ligne assez longtemps pour arriver à sa limite actuelle, il suffirait alors simplement d'ajouter à sa numérotation une douzième colonne pour faire passer alors les possibilités à 4 trilliards, 722 trillions, 366 billiards, 482 billions, 869 milliards, 645 millions, 213 696 adresses possibles. Cette valeur est encore plus monstrueuse que la précédente puisque cela nécessiterait aux 7 milliards d'humains de poster une vidéo chaque seconde pour saturer la plateforme en environ 21 377 ans et demi. Bien sûr, si cela arrivait, l'ajoute un 13ème chiffre ferait cette fois-ci grimper ce nombre à plus de 1,3 million d'années, le temps nécessaire à l'humanité pour saturer YouTube de vidéos, pas sûr que cette dernière survive jusque-là au rythme actuel où nous allons. A n'en pas douter, ce n'est actuellement pas tant le nombre de vidéos qu'il est possible de mettre en ligne sur la plateforme, qui est le réel facteur limitant, mais qu'à l'avenir, ce sera plutôt l'espace occupé par ces dernières sur les disques durs des serveurs, ainsi que la quantité d'électricité consommée par ces derniers qui seront des obstacles à gérer et à prendre en compte. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, spécial 100ème abonné. Comme d'habitude, je vous invite à partager la vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.